« Laissez-moi vous donner un exemple, reprit Anne. Gardez à l'esprit que cet exemple ne s'applique pas à tout le monde, mais qu'il peut permettre de saisir ce dont je vous parle. » Dès le jeune âge, nous sommes exposés aux publicités qui véhiculent le message que l'épanouissement dépend de produits ou de biens de consommation. Que faisons-nous ? Tout naturellement, nous achetons de ces produits afin de voir si la publicité dit vrai. Mais le problème est qu'il faut de l'argent pour obtenir ces produits. Pour résoudre ce problème, nous trouvons un emploi. Ce n'est peut-être pas l'emploi idéal, et le temps que nous y passons n'est peut-être pas utilisé comme nous le souhaiterions, mais nous acceptons l'emploi afin de rembourser le paiement des trucs que nous avons achetés. Nous nous disons que c'est temporaire et que bientôt nous ferons un autre boulot, une activité plus en relation avec ce que nous voulons vraiment faire. Mais il y a un hic. Parce que l'emploi ne nous permet pas de nous épanouir, et parce que nous y passons tellement d'heures, nous nous sentons de plus en plus insatisfaits. Pendant ce temps, il y a plein de gens autour de nous qui répètent sans cesse à quel point ils ont hâte à la retraite, ou ils pourront faire ce qu'ils veulent. Avant longtemps, nous commençons nous aussi à rêver à ce moment presque mythique dans le futur, où nous n'aurons plus à travailler, mais où nous pourrons plutôt passer nos journées à faire des trucs qui nous passionnent vraiment. En attendant, pour oublier le fait que nous ne passons pas nos journées de la façon dont nous le souhaiterions, nous espérons que le message véhiculé par la publicité dise vrai en partie. Nous espérons que ces choses que nous achetons nous apporteront un sentiment de plénitude que notre travail journalier ne nous procure pas. Malheureusement, plus nous achetons de choses, plus nous avons de factures à payer, et plus nous devons travailler pour les payer. Mais puisque notre travail ne correspond pas à ce que nous aimerions faire, travailler plus crée encore plus d'insatisfaction et de frustration, parce que nous avons encore moins de temps pour faire ce que nous aimerions faire. « Et alors, nous achetons encore plus de choses, » dis-je. « Je crois comprendre l'impasse. » Ce n'est pas un cycle très positif. « Que ce soit positif ou non, » reprit Anne, « le résultat est que les gens doivent travailler très longtemps et faire des choses qui ne comblent pas leur mission de vie. » « Mais ils continuent de rêver à ce futur, où ils n'auront plus à travailler et où ils pourront faire ce qu'ils veulent. » « Waouh ! Je n'avais jamais vu cela sous cet angle, » « Auparavant, » dis-je. « Êtes-vous sûr de tout cela ? » Anne et Mike éclatèrent de rire. « John, » reprit Anne, « tout comme je ne vous recommanderais pas de considérer les messages publicitaires comme étant des vérités, mais de les voir pour ce qu'ils sont vraiment, je ne voudrais pas que vous acceptiez tout simplement tout ce que je dis. »